De l'extérieur, les dommages semblent mineurs. Pourtant, l'homme qui se trouvait à l'intérieur de cette roulotte a subi de graves brûlures. Je voyais une grosse boucane. J'allais le voir sortir. Il était comme sur le perron. Il était en paix. Il était tout brûlé tout partout. Je voyais la peau rouler. La peau roulait sur le corps. C'est un voisin qui est pompier volontaire qui a aperçu la fumée. Ulrich Lepage a rapidement réagi. Oui, il y avait quelqu'un à l'intérieur. J'ai lâché un cri. Puis après ça, c'est ça, je suis allé coller le 9 à 1. Puis là, ma carte revenue était sortie. La personne est sortie. Il y avait des brûlures au corps, au visage. Puis c'est ça, les paramédics l'ont pris en charge. L'homme a été transporté à l'hôpital et sa vie n'est pas en danger. Les flammes ont été rapidement éteintes avant même l'arrivée du service incendie. Moi, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il n'y avait pas d'équipement. J'avais vraiment quand même aspergé de l'extérieur à l'intérieur avec les instincteurs chimiques. J'en ai vu des trois, je pense. C'est vraiment ma gamine là-dedans. Ça a tout brûlé. Il ne reste plus rien. Bobby Bérubé est le propriétaire de l'endroit. Il voulait simplement héberger l'homme de 48 ans. Il se dit soulagé que son ami, qu'il connaît depuis longtemps, soit encore en vie. Il était censé rester avec moi dans la maison, mais c'est ça. Il voulait rester dans la roulotte à la place. Il voulait avoir son intimité, j'imagine. Et les enquêteurs de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place. Selon les policiers, cet incendie a probablement été causé par une défectuosité d'un appareil de chauffage d'appoint. Plus précisément, une chaufferette au propane qui se trouvait à l'intérieur. Catherine Pellerin, à Saint-Paul-de-la-Croix. Sous-titrage ST' 501